Première contradiction, on ne peut pas décorer économiquement alors qu'on n'accepte pas qu'on n'est pas. Quand on dit qu'on se dit, quand on dit que la situation est horrible, on pousse même le trépidance à l'extrême en disant qu'on s'autosifie. Pour guérir un mal, il faut d'abord qu'on l'accepte. Quand on dit que l'Ougundi est mal classique, il faut l'assumer, plutôt prendre des mesures. C'est le mal qui devait chercher un médicament. Deuxième, c'est la cohésion nationale à la réconciliation. On veut la cohésion nationale à la Chambre, mais les documents de la France de la Réconciliation sont collègues aux secondes. Beaucoup ne le savent même pas. Combien de guérir qui s'appellent au contenu de la Charte et de l'Unité de l'accord de la Réconciliation. Mais tout le temps, dans la cohésion, on dit que le Président a dit qu'ils ont arrêté l'armée de la Réconciliation. Combien ça veut compter de la Charte et de l'Unité ? Combien ça veut compter de la Cour d'Argent pour pouvoir au moins évaluer à quel point ça devait arriver à la réconciliation ? Troisième, c'est la trajectoire. On ne peut pas découvrir économiquement sans une trajectoire, une vision à un modèle de développement. On a une vision 2025, on n'a pas évalué. On n'a pas l'association de développement. Depuis 2027, on n'est évalué pas. Combien ça se met dans le groupe national pour le développement ? En novembre, avec un agenda burundi émis à 2040, mais les recommandations ne sortaient pas. Il y a un hic. Il y a un hic. Les documents sont éaborés, mais ils ne nous accablaient pas avec ces documents et ces recommandations. Ce sont des formalités. Mais on dit qu'on veut décorer économiquement. Quatrième, on veut décorer économiquement alors qu'au niveau des nominations, les compétences, la moralité et les compétences de la nomination des gens dans l'histoire de l'administration. La mise en avant de la recherche des scientifiques et des experts. Donc, si on voit qu'on a une différence sur l'homme politique qui vient sauver, qui est plus intelligent, qui est maîtrisé, tout, qui tourne. A nous, les politiques qui nous canalisent tous les sommités, les scientifiques et les experts pour orienter le pays. Cinquièmement, on ne peut pas décorer sans stratégie de mobilisation de financement extérieur pour combler le déficit du financement interne du développement. Vous allez augmenter ce que vous avez fait que le frambou, vous allez augmenter ce que vous avez fait que le frambou. Sans augmenter la capacité à nos vies, au pays, de nous décoller d'abord. Puis, on ne décolle pas. Donc, il faut une stratégie à avoir des formes de mobilisation de ressources extérieures. Et chaque individu de financement extérieur a une stratégie qui répond. C'est l'aide depuis le co-développement. Ce sont les investissements directs et trajets. C'est le partenariat public-privé. C'est l'emprunt auprès des partenaires techniques et financiers. C'est la mobilisation de financement sur les marchés classiques, les marchés financiers. C'est la mobilisation de fonds de la diaspora. Ils sont assises. Chacun a une stratégie. Mais on n'a aucune stratégie par rapport à ce type. Pour dire que les états sont toujours métigés. L'arrêté des devises, etc. Et aussi la promotion des exportations. Quand on dit qu'on veut promouvoir les exportations, on n'a même pas un bureau de normalisation de contenu de la qualité des produits. mais on dit que nous voulons, nous voulons, nous voulons exporter, exporter où ? Sixièmement, on ne peut pas développer économiquement avec une culture d'opacité budgétaire. La transparence pour la vision des finances publiques. Quand on dit à l'Assemblée nationale que certaines dépenses, certaines ne peuvent pas être. On ne peut pas décorer économiquement avec cette culture. Non, non, non. Septièmement, la corruption et les magasins économiques. On ne peut pas décorer sans... On ne peut pas être contre la corruption sans stratégie créée. Une stratégie doit être contre la corruption. Basée sur le renforcement des infos d'orite. Une justice qui punit. Les responsables sont identifiés. On ne peut pas être contre la corruption en disant, simplement, monsieur, tu vas voler, tu vas détourner. Et puis, si on t'attrape, tu vas... Tu vas rembourser comme c'est un crédit que tu aurais contracté. Le reste, ça suffit. Mais quelque part même, si on... Dans la liste même, un paysage qui voit une banane, il est mis au cachot directement. Ou bien un cambioré qui voit la BCB. Est-ce qu'on peut lui dire, ah, rembourser cet argent pour qu'il continue. Et ça, c'est ce qu'on fait. Tu veux l'argent la BCB. Et puis, on vous dit, ah, vous allez voler 6 millions, on vous attrape. Remettez. Et partez continuer vos activités. Mais directement, vous êtes émis. Mais quand vous voyez le trésor public, ne vous inquiétez pas, on vous demandera d'eux, de rembourser. Et non pas même dans la transparence pour savoir ce que vous avez, vous voulez que vous agir et rembourser. Ça, c'est non, 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 non. Ça, ce n'est pas un état contre la corruption. Ça, c'est une contradiction. Huitièmement, c'est la protection de l'administration. On va dire que le mercant des affaires du parti ne sont pas séparés que les affaires de l'administration. Si on peut partir au pouvoir, et les administrateurs ici, on peut partir voir la province, il y a une sorte de... Regarde, on le voit. Il faut une administration efficace. Très efficace. Je le dis en face, il faut sortir de l'administration du carcan du parti au pouvoir. Sinon, c'est une contrainte. Parce que quand les affaires du parti se met à des affaires de l'administration, bonjour les abus, solidarité négative, corruption, violation de la loi, des droits de l'homme, et le parti, on veut le considérer comme un bouclier protecteur de tous ceux qui commettent des sales besoins. Neuf. On dit qu'on veut soutenir le secrétaire privé. Soutenir le secrétaire privé, on ne convient que la justice et l'affaire de l'État. Non, non. Quand la justice... On dit que la justice est sous la coupe de l'exécutif, ça veut dire qu'un opérateur économique ne pourra pas porter plainte si on dit que le gouvernement, l'État, c'est les droits qui contrôlent la justice. J'imagine qu'elle a ses paroles de pouvoir constitutionnel, donne l'attitude du pouvoir judiciaire à pouvoir même frapper fort contre les acteurs du pouvoir exécutif qui sont là-dedans coupables d'être une fraction. Les marchés publics. Le secrétaire privé alors que les marchés publics ne sont pas transparents. La cause des monopores. C'est le secrétaire qui a déjà bénéficié des monopores. qui sont rapidement comme ça. Sans concurrence. Les incompatibilités. Tous les administratifs devraient être des commerçants ici et là. Fraudesses fournisseurs d'ici. Pour les mémoriser des droits, des bières, tout ça. CIMA, tout ça. C'est une cacophonie. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il y a un réseau de recadres qui veut. Tout ce qui ne veut pas que l'ABN, par exemple, l'ABN ait une capacité. Vous savez, à Bocchio, on investit dans des industries alimentaires de fabrication des jus. Quand on dit qu'on veut avoir un bureau de contenu, de la qualité des produits, ils essaient de baliser. Mais on dit qu'on veut décoller, on veut exporter. Et encore, on voit l'État qui veut investir tout. Jusqu'à faire le commerce, l'État. Si tu fais le développement de ce que tu veux mettre, tu dis que les commerçants quittent. Maintenant, c'est moi qui vais acheter la production. C'est moi qui vais vendre. Mission de l'État. Ce n'est pas une mission de l'État. Il faut le dire. Ce sont des contradictions. Il faut les dire à votre intelligible voix pour qu'ils soient arrivés. Sinon, la deuxième contradiction, c'est cette place de la religion, dans les affaires d'État, où certains risquent d'opposer que des solutions viendront miraculeuses. Non, 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 non. Il n'y a pas de solution miraculeuse, même si au pied du lundi, il n'y a pas de solution miraculeuse. Notre responsabilité reste. Si nous gérons mal, si nous ne changeons pas, il ne faut pas aller sur ces cadres qui vont se cacher dans les croisades religieuses. Comme ça, comme ça. Mais le lendemain, ils ne changent pas. Le lendemain, ils ne changent pas. On a organisé combien de croisades religieuses ? Depuis, qu'ils ne changent pas, ils ne changent pas. Il ne faut pas aller sur les comportements, ils ne changent pas.